bonjour les chouquettes aujourd'hui on se retrouve qu'est ce que je peux vous dire à part que c'est pas un tuto c'est pas un crash test c'est un partenariat c'est même pas un partenariat parce que j'ai payé de ma poche donc mais c'est un produit que j'avais très envie de tester c'est un très si je présente ce produit en fait c'est parce qu'en fait silence donc oui je tourne avec cette vidéo avec mon chien comme toujours en train de dormir et mes oiseaux qui piaillent bref passant en fait je vous présente ce produit parce que je l'ai vu sur facebook vous avez dû aussi le voir et si je présente aujourd'hui c'est pas parce que voilà j'ai une réduction et c'est parce que je pense que vraiment pour toutes les mamans qui me suivent ou même les ados c'est c'est un gain d'argent et surtout c'est écolo même si je suis pas vraiment écolo dans la main je ne trie pas mes poubelles parce que j'habite en immeuble et avec une poubelle y'a qu'une poubelle dehors mais quand je peux faire un petit geste écologique je vais le faire voilà je suis pas écolo mais quand je peux faire un geste écolo et que ça peut me faire des économies surtout je le fais donc oui vous me connaissez j'ai déjà ouvert en plus avec ma fille qui a voulu le tester donc du coup il a déjà un petit peu j'ai déjà on va dire que j'ai déjà mon préavis dessus mais on fait comme si un d'accord ou non voudrait pas ce que je vous présente en fait c'est le eco notebook ce truc là vous avez dû le voir sur facebook c'est obligatoire je l'ai vu je le revois tout le temps alors en fait ce qu'il ya c'est que ce sont là j'ai un cahier et là j'ai un bloc note et en fait ça c'est fait à partir si je dis pas de conneries de ce que j'ai vu en fait c'est parti c'est fait à base de déchets plastiques et de déchets du bâtiment donc écolo de deux c'est waterproof réutilisable il ya une il ya une appli pour un scan app jpg donc on peut imprimer des photos donc voilà un après on peut enregistrer et on peut faire des formats pdf donc en fait il ya une application avec pour vous dire je vais utiliser l'application parce que pour moi un cahier c'est un cahier et n'a pas besoin de moi à part si tu veux vraiment garder des dessins etc donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tester le grand cahier et je vous propose de gagner ce ce bloc note en concours pour ça il vous suffira de mettre un petit message dans la barre de commentaires en disant je suis écolo je veux ce bloc note et je ferai un petit concours avec tous les bloc notes enfin tous les les participants donc voilà voilà et bien sûr faut être abonné 1 je fais ça pour mes abonnés déjà que j'en ai pas grand chose 1 d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous venez d'entrer sur cette chaîne 1 donc on va commencer donc il y a dedans le le petit carnet donc la plastique après ça se présente comme ceci et nous avons ici toutes les informations donc ils nous disent qu'ils pouvaient on pouvait écriver on peut effacer on peut scanner avec le avec l'application scan là ici bon si tu fais la mise au point ce serait bien enfin bref peut scanner avec l'application ici disent qu'on peut enregistrer grâce à l'application et l'enregistrer dans les dossiers puisqu'on peut le mettre peut mettre qu'on écrit en format pdf donc les feuilles sont quasi indéchirables indéchirables on va tester ça j'avoue que on peut pas le déchirer mais ma fille m'a fait remarquer un quelque chose c'est qu'on peut faire ça et qu'une fois en fait qu'il y avait les petits drailleurs là on peut faire ça mais le bruit est tellement satisfaisant c'est très bizarre à déchirer comme papier c'est c'est des feuilles de papier mais je disais plastifié je sais pas si vous voyez un peu le genre c'est papier plastifié donc c'est un déchirable quand ils sont là dessus c'était là on peut pas les déchirer là mais à partir du moment où on enlève une feuille on peut les déchirer un d'ailleurs je non voilà on est sur un midi gérable c'est déjà qu'ils sont bien ils ont pas mis indéchirables ils ont mis quasi indéchirables ils sont honnêtes un c'est ça donc pour les stylos en fait c'est des des stylos gommables donc vous avez déjà vu ces stylos sur des feuilles normales je vais chercher une feuille normale voilà ça c'est mes feuilles normales je vais écrire dessus voilà et on va gommé voilà donc en fait ce sont des stylos des stylos gommables on peut en trouver des mapelles etc donc c'est ceux là qu'il faut utiliser pour créer pour pour écrire sur ces bouquins donc nous allons écrire nous allons faire on va essayer le dessin donc je suis très nul en dessin donc on va faire un petit dessin sympatoche on va faire un petit arbre voilà j'ai fait un arbre là avec comme c'était un lot en fait j'ai aussi les quatre couleurs donc là je prends le verre mais il ya même un petit bouchon dessus là on va faire des petits points on fait des grébouillages pour faire les feuilles voilà et ici on va marquer une petite phrase voilà comme ça si c'est pas clair abonnez vous voilà donc comme ce sont des stylos gommables donc on peut gommer vous voyez très bien on peut gommer très facilement vous voyez j'ai gommé et en fait la particularité c'est que si vous prenez le chiffon qui est fait avec vous l'humidifier d'accord un tout petit peu voilà je l'ai un peu humidifié voilà votre feuille est comme neuf et vous avez et vous avez comme ça un cahier réutilisable quasiment l'infini parce qu'ils disent eux mille fois ou dix mille fois il me semble réutilisable jusqu'à mille fois mon avis sur ce produit c'est que franchement moi tout de suite des carnets je n'utilise pas des masses vous connaissez ma grande organisation qui n'est pas du tout pas du tout organisé j'ai un agenda j'ai un cahier à la base pour mettre les commandes j'ai un cahier pour faire un résumé de ma journée de ce que j'ai foutu alors ce carnet là je l'utilise l'agenda il ya quasiment pas de rendez-vous dessus les commandes bon pour l'instant ils sont un peu invisibles et pour l'autre bas si bien le doigt là non je ne vous fais pas un doigt d'honneur 1 ce doit là bas les carnets je n'utilise pas grand chose donc oui c'est un investissement parce que je crois que le cahier seul comme ça coûte une trentaine de balles oui c'est cher et tout je sais même moi je me dirais où c'est cher même si ce carnet je ne l'utiliserai pas constamment ce carnet je peux utiliser quasiment à vie donc ce carnet après valait à ma fille qui va aller à l'école des cahiers ils ont besoin quasiment jusqu jusqu'au lycée voire à la fac si ma fille fait des grandes études ce cahier elle aura pour toute sa vie après si vous voulez vraiment que vos filles aient l'un pour la primaire là il y a qu'un air en délige etc etc un petit coup de collant et hop cahier pas cher enfin oui parce que ça reviendra pas cher parce que tous les ans j'avais pas besoin de le réutiliser vous n'avez pas besoin d'en racheter c'est ça en fait l'économie oui un cahier de bas ça vaut dans si tu prends moins cher ça vaut 2 euros et 2 euros plus 2 euros plus les cahiers parce que en plus ils vont se mettre au format comment on appelle ça normalement c'est 21 22 enfin les formats qu'on nous demande à chaque fois l'école une fois que tu leur as acheté bah tu pourras l'utiliser à l'infini c'est écolo c'est réutiliser à l'infini que de monopole donc ça sera mon avis définitif pour ce test et on se retrouve la prochaine fois pour un tuto film où je vous promets bisous mes chouquettes